Je vais tout de suite switcher sur le français pour saluer M. le ministre Franz Fayot, ministre de la coopération et de l'action humanitaire, ministre de l'économie. Je salue également M. Carlo Tellen, directeur général de la Chambre de commerce du Luxembourg. Bien entendu, M. Tadejosa, président du RFE, ici à ma gauche. Après, je salue M. le ministre Okyo, ministre en charge de la réforme de l'État de la République du Congo. Bienvenue à Luxembourg. Mesdames et Messieurs les représentants de différentes cours des comptes, sénateurs, parlementaires ou fonctionnaires du Niger, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de Madagascar et d'autres pays que je n'ai pas énoncés ici. Chers toutes et chers tous, c'est un grand honneur et une profonde joie qui m'est donné pour vous accueillir chaleureusement ici au Forum international francophone de l'évaluation. Cet événement marque une étape importante dans notre quête commune pour promouvoir l'excellence et l'innovation dans le domaine de l'évaluation. Ce FIF 2023 est par ailleurs le premier à avoir lieu dans un pays européen et constitue donc l'affirmation forte que le dialogue Nord-Sud est essentiel en ces temps difficiles, que ni l'Europe ni le continent africain ne pourront avancer seuls, qu'un véritable dialogue respectueux entre pairs est essentiel pour l'avenir de notre planète, toujours sous l'adage « penser la globalité et agir localement ». C'est une occasion unique de partager nos connaissances et d'échanger nos idées. L'évaluation joue un rôle essentiel dans la prise de décisions éclairées et dans l'amélioration contenue des politiques, des projets et des programmes. Elle fournit les fondations nécessaires pour mesurer l'impact de nos actions. Je vous encourage donc vivement à saisir ces occasions d'aujourd'hui et de demain, d'établir des liens durables qui favorisent une coopération fructueuse dans les années à venir. Je tiens tout d'abord à remercier les instances qui, par leur concours technique et financier, ont permis à cet événement de voir le jour. En tout premier lieu, le ministère des Affaires étrangères et européennes, ça vise la coopération et la Chambre de commerce du Luxembourg, qui nous a mis à notre disposition ces lieux formidables. Au Luxembourg, nous avons le soutien d'Artemis, nous avons le soutien des hôtels de Russes. En Belgique, la région Wallonie-Bruxelles nous soutient, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération belge. En France, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, en outre l'AFD, les instances des Nations unies, l'UNICEF, l'IDEF et bien entendu, en tout premier, aussi le RFE, son président et son secrétaire permanent pour l'excellente collaboration qu'on a pu avoir avec eux. La SOLEP s'est posée depuis 12 ans au Luxembourg comme défenseur des démarches d'évaluation et en même temps des démarches prospectives dans le domaine des politiques publiques. Dès le départ, la SOLEP pense que ce sont deux versants complémentaires d'une même démarche participative avec les concernés. On constate dans Luxembourg que les démarches prospectives se sont multipliées au niveau du gouvernement. Citons la démarche Luxembourg 2030, puis la démarche Rifkin, la démarche de la mise en place d'IDA, une vision territoriale pour le Luxembourg, Luxembourg Stratégie, tout ça au niveau du ministère de l'Économie, au ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du Territoire, l'initiative Luxembourg in Transition et le programme directeur de l'Aménagement du Territoire qui a fait un grand bond en avant. Signalons aussi la démarche en route pour 2030 de la coopération luxembournise. Ce qui fait défaut, ce sont les évaluations systématiques, à part le département de la coopération du ministre Fayot ici présent, où les évaluations sont systématisées depuis relativement longtemps et partiellement aussi au niveau du ministère de l'Éducation nationale, de l'enfance et de la jeunesse, avec la création de l'Observatoire national de l'enfance, jeunesse et de la qualité scolaire. Par contre, ce qui manque au Luxembourg, et c'est l'occasion aussi de le dire, ce sont le recours aux clauses évaluatives systématiques et obligatoires qui ne sont pas introduites au niveau de la législation. Ce qui manque également, c'est la publicité des évaluations, donc je pense qu'il reste encore beaucoup de choses à faire en matière d'évaluation au Luxembourg. L'évaluation est l'affirmation qu'il ne s'agit pas de croire, de prétendre, de faire confiance, de promettre, mais de prouver, de démontrer, de s'accorder sur des objectifs, sur un cadre temporel réaliste et sur des indicateurs et des étapes intermédiaires. Je vous souhaite à tous un forum fructueux, enrichissant et inspirant. Je donne la parole à Tadij Ossa, président du RF. Merci, monsieur le président. Messieurs les ministres, chers congressistes en vos rangs et grades respectifs. Mesdames et messieurs, c'est si agréable d'être ensemble. Hé! Ça, c'est le premier fif d'après-Covid. Souvenez-vous. Nous avons dû, en 2021, faire un fif en ligne. C'était très plaisant, c'était très agréable. Mais vous êtes d'accord avec moi que les poignées de main, les chaudes poignées de main, les accolades, sont irremplaçables. Et le réseau francophone de l'évaluation, qui est né le 26 février 2013, expérimente tous les jours la force de la chaleur humaine, la force des relations humaines, la force des relations entre les peuples. Et un de nos principes, un de nos credos, c'est la diversité. C'est pour ça que nous accordons énormément d'importance à nos relations entre le Nord et le Sud. Le président l'a dit, des relations respectueuses, mutuellement bénéfiques. C'est la première mission du réseau francophone de l'évaluation, permettre la coopération entre les peuples de tous bords autour de la thématique de l'évaluation. Et c'est depuis dix ans que le réseau francophone de l'évaluation s'exerce à cela, avec des chantiers importants, comme le chantier de l'institutionnalisation de l'évaluation. Beaucoup de choses ont été réalisées en dix ans, mais il reste encore tant à faire. Le réseau francophone de l'évaluation travaille sur le renforcement des capacités, mais également sur le thème de la professionnalisation. Les évaluateurs émergents sont une de nos fiertés. C'est des jeunes et des moins jeunes qui s'engagent dans ce métier et qui rentrent donc dans cette famille des personnes qui passent les commandes et des personnes qui utilisent les résultats de l'évaluation, mais également de ceux qui mènent les évaluations. Nous avons tenu le pari de faire le forum international francophone de l'évaluation une fois par deux ans. C'est un rendez-vous que tout le monde attend toujours. Et le président de la SOLEB l'a dit, nous sommes à notre premier fif dans la partie nord du monde. après Dakar, après Marrakech, après Ouagadougou, après un fif en ligne, nous voici donc au Luxembourg. Et c'est un défi fort qui vient d'être relevé. Nous savions que ce ne serait pas facile. Nous avions anticipé depuis le début les difficultés, notamment des visas, du transport, de la logistique. Mais nous avons eu la chance d'avoir la SOLEB, qui s'est portée très tôt candidate et qui a démontré tous les jours son sourire, son professionnalisme, avec ses partenaires. Ce qui nous permet d'avoir le magnifique programme qu'on va faire avoir au cours de ces trois journées. En dix ans, les réalisations sont visibles, concrètes. Ne les cherchez pas à la tête du réseau, n'est-ce pas ? Cherchez-les dans les associations nationales d'évaluation. Le réseau francophone de l'évaluation, ce sont les associations nationales d'évaluation, 23 en tout, qui oeuvrent au quotidien dans leur pays pour faire de l'évaluation un instrument au service de la gouvernance et du bien-être des peuples. Nous allons avoir au cours de ce forum un carrefour dédié à ces dix ans qui pourra revenir sur les réalisations, mais également les défis. Je voudrais juste soulever, saisir l'occasion pour partager avec vous que nous avons ensemble entrepris, il y a quelques mois, un processus de planification stratégique pour les prochaines années, un processus participatif et inclusif qui nous a conforté que les missions dévolues au réseau francophone de l'évaluation par les mêmes fondatrices et les pères fondateurs, ces missions-là restent vraiment fondées, bien que nous avons été titillés sur la nécessité de mieux nous positionner sur l'échiquier international, aux côtés des autres organisations qui font la même chose. Nous avons été titillés sur la participation des femmes et l'apport de nos activités par rapport au rapport de genre. Et enfin, nous avons été titillés sur l'utilisation des résultats de l'évaluation par rapport à notre activité. Aujourd'hui, nous envisageons des perspectives très positifs, très positifs. Le réseau se porte bien, je l'ai dit, notamment par la vitalité des associations nationales qui organisent des congrès successifs, des congrès réussis, qui tiennent des semaines nationales d'évaluation réussies, ce qui nous permet de dire que nous sommes dans la bonne direction. Mais la question, le défi majeur reste la force des écosystèmes nationaux d'évaluation. Et c'est le moment de se féliciter de ce que dans les pays, le dialogue inter-institutionnel est en place, dialogue sommé. C'est pour ça que nous sommes toujours contents de voir les autorités politiques au haut niveau qui ne prennent pas à ce forum. Nous sommes contents de voir dans les pays que les parlementaires se mobilisent pour se saisir de cet instrument-là. Nous sommes contents de voir que les organes en charge du contrôle supérieur de l'État se mobilisent. Et nous sommes dans la bonne direction. Mais tout ceci, c'est parce que nous avons pu, nous avons été accompagnés par des partenaires que je salue ici, et ils sont nombreux, je ne vais pas les citer, des partenaires techniques et financiers. Nous avons été accompagnés par les associations nationales qui sont toujours en demande d'appui, mais qui offrent également énormément pour le réseau. Nous avons été accompagnés par les institutions de recherche qui travaillent avec nous sur ces questions-là. Nous avons été accompagnés par les participants et les participantes au FIF, des personnes qui reviennent, qui reviennent chaque fois deux ans. Pour nous, c'est vraiment ça qui nous permet d'avancer. Chaque fois que nous voyons ces personnes, nous savons que nous sommes dans la bonne direction. Nous remercions les autorités luxembourgeoises pour ce travail formidable qui a été fait. Nous remercions la Chambre de commerce pour la logistique, pour le soutien, pour l'accompagnement. Et finalement, nous revenons encore vers vous pour vous remercier et vous dire merci pour ce que vous faites. Vive la coopération non-sud, n'est-ce pas ? Vive la coopération internationale. Merci, mesdames et messieurs. Monsieur le ministre, Franz Fayot. Monsieur Théden. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, bienvenue ici à la Chambre de commerce. C'est un grand honneur pour nous de vous accueillir pour ce cinquième forum international francophone de l'évaluation ici à Luxembourg et surtout aussi au sein de la Chambre de commerce. La Chambre de commerce qui est la maison de l'économie en fait et on se félicite de l'excellente collaboration qu'on a avec le ministre de l'économie, le ministère de l'économie qui est aussi notre ministre de tutelle. Vous savez peut-être que depuis quelques jours, la Chambre de commerce comme les chambres professionnelles sont inscrites dans la constitution au Luxembourg. On a une nouvelle constitution. On se félicite que les chambres professionnelles en maintenant leurs inscriptions au sein de la constitution. Je crois que c'est un phénomène unique au niveau mondial, je pense. Et on est vraiment très content aussi de la collaboration avec les ministres. Et on travaille beaucoup ensemble. C'est la maison de l'économie, mais aussi on est très ouvert, comme toute notre économie, la Chambre de commerce en termes d'action, en relation avec beaucoup de délégations à l'étranger. C'est pour ça que je suis aussi très content de vous accueillir ici. On a régulièrement beaucoup de délégations étrangères ici, dans le sens qu'on veut promouvoir aussi l'économie luxembourgeoise à l'extérieur. Et juste pour résumer ce que la Chambre de commerce fait en trois lettres, je le dis toujours avec les trois F, force de proposition, fédérateur et facilitateur. Ça, c'est en fait comme ça qu'on peut résumer ce que la Chambre de commerce fait. Je ne vais pas entrer dans ces détails-là, mais en tout cas, la Chambre de commerce est également un membre fondateur de la SOLEP ici à Luxembourg. Et M. le Président Weitzel, dont on collabore aussi pour qu'ensemble, je crois que la Chambre de commerce s'intéresse depuis longtemps à l'évaluation des politiques publiques et à la prospective. Vous le savez tous, au cours des dernières années, les méga-tendances ont connu une accélération et les crises ont mis en lumière beaucoup de défis structurels, également pour les entreprises. Elles ont dû s'adapter très rapidement aux différentes crises, que ce soit le COVID, les manques de matière première, l'énergie, et aussi tous les changements de paradigmes au niveau mondial. Évidemment, le réchauffement climatique, vous le savez aussi, nous oblige aussi à tous adapter rapidement notre modèle social et économique et aussi les entreprises en tenir compte également. Donc, le Luxembourg, comme tous les autres pays au monde, n'échappe évidemment pas à toutes ces mutations. Il y a, dans un contexte de polycrise, il faut essayer que les entreprises restent également résilientes, qu'elles restent compétitives, parce que c'est finalement aussi les entreprises qui continuent, avec leurs salariés, de créer la richesse, la richesse qui doit être distribuée ultérieurement. le Luxembourg se distingue par ailleurs par un taux d'ouverture énorme et donc on est aussi dépendant de tout ce qui vient de l'extérieur et donc il faut se préparer pour se préparer au mieux le pays aux vulnérabilités futures. Je pense qu'on peut dire aussi que le Luxembourg était longtemps un petit peu en retard au sujet de l'évaluation des politiques publiques, c'est-à-dire la mesure des affaires concrets d'une politique menée et le Luxembourg s'engage désormais de plus en plus dans cette voie essentielle à la résilience de son modèle. D'ailleurs, samedi dernier, M. le ministre m'a dit aussi qu'il a pu assister à l'événement qu'il y a eu aussi du think tank IDA. IDA, c'est un think tank qui a été créé par la Chambre de commerce et là, effectivement, on parle aussi beaucoup d'idéal d'Orsebox et aussi de stratégie à plus long terme et là, on a effectivement établi des scénarios de prospective aussi bien du ministère de l'économie mais aussi du ministère de l'énergie et de l'aménagement du territoire et je crois que c'était des débats très enrichissants par rapport aux défis futurs. Donc, anticiper les futurs possibles, je crois, et les évolutions de long terme, c'est en fait, c'est essentiel pour pérenniser l'activité économique et l'avenir des entreprises et aussi pour mieux se préparer. Et donc, en tant que porte-parole des entreprises et de l'économie, je crois que la Chambre de commerce, elle doit aussi faire un travail d'analyse et d'évaluation de prospective pour justement faire en sorte que le pays reste attractif à terme. bon, si vous regardez parfois les statistiques internationales, vous allez constater que le Luxembourg est un des pays au monde, en Europe surtout, qui a encore le triple A. Je pense que là, on est tous fiers, mais il faut quand même aussi faire attention que ça reste le cas à l'avenir parce que justement, des polychrises, je crois que l'État a aussi un rôle de soutien à ce niveau-là et ça coûte beaucoup d'argent et il faut aussi à un moment revenir à un scénario, à une approche où on peut à nouveau faire fonctionner l'économie normalement et générer des recettes et enseigner les finances publiques. Et donc, la Chambre de commerce, elle intervient souvent, elle intervient en fait par ses missions dans la procédure législative. On est saisi pour avis de tous les projets de loi et de règlement au grand du cours qui impactent directement ou indirectement nos membres et donc là, on se permet aussi parfois de commenter ces projets et je crois que ça, c'est aussi très important. pour conclure, je voulais juste encore une fois dire et ça, vous le savez tous que la prospective n'est pas une tâche aisée parce que la science de l'avenir n'est pas exacte. donc on peut prévoir qu'on peut anticiper des scénarios les plus probables et d'envisager les meilleures réponses apportées mais alors, il faut aussi se fixer des objectifs clairs et ambitieux et aussi des plans d'action concrets et peut-être ajuster aussi au fur et à mesure les politiques si nécessaires. Voilà, donc je pense que cette édition du FIF est une formidable occasion pour le Luxembourg de mettre en lumière aussi cet aspect essentiel des politiques publiques et l'évaluation et je suis sûr que ce forum permettrait d'encerner les enjeux et l'ensemble des questions économiques et sociétales qui en découlent. Voilà, mesdames et messieurs, je vous souhaite en tout cas de riches échanges tout au long de ces jours rythmés par un nombre important de panélistes, d'ateliers et de discussions qui seront, j'en suis sûr, tout à fait utiles pour nous tous. Un gros merci. Applaudissements Excellences, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, Messieurs les Présidents, bienvenue à Luxembourg. C'est un plaisir d'ouvrir cette conférence et merci aussi pour l'invitation. Je suis particulièrement sensible au sujet de l'évaluation des politiques et je pense que c'est le premier FIF qui se tient post-pandémie et en plus le premier FIF qui se tient dans l'hémisphère nord. Mais je pense que vous êtes au bon endroit. Vous êtes dans un pays, le Luxembourg, qui continue à consacrer 1% de son RNB à l'aide publique au développement, un des rares pays à être à ce niveau-là. Luxembourg est un pays qui fait, qui attache une importance particulière à l'aide non liée. Je le dis aussi en tant que ministre de l'économie, nous sommes, cette double casquette est un pur hasard. Donc, nous sommes, nous avons des politiques de coopération qui sont essentiellement tournées vers l'impact qu'elles ont dans nos pays partenaires. Nous sommes, nous nous caractérisons par une, par la, je pense, par la pertinence de nos interventions, par le partenariat avec la société civile, par l'alignement de nos politiques avec les agendas nationaux, par un dialogue fort et profond avec avec les gouvernements de nos pays partenaires. Je pense que c'est tout ça qui nous caractérise et dans ce contexte, évidemment, les évaluations, l'évaluation des politiques joue un rôle fondamental. Nous sommes, nous sommes à la sortie d'une pandémie, celle qui a fait que la dernière édition s'est tenue encore dans le monde virtuel et c'est la pandémie qui nous a montré, qui a pointé vraiment du doigt, l'importance des politiques basées sur, basées sur l'épreuve et basées sur la science. Nous avons, je pense, assez bien navigué et assez bien maîtrisé la pandémie dans ce pays par, par notre partenariat avec la science. Nous avons institué très tôt une, un large scale testing, donc un test au niveau de tout le pays. Je pense qu'on était le pays au monde à tester le plus à la COVID-19. Nous avons aussi lancé des cohortes sur une longue durée. Je pense que nous avons compris que la science et l'évaluation étaient un atout pour maîtriser la pandémie. Et la même chose vaut en toute autre chose, dans tous les autres domaines de la politique, des politiques. Et je crois que c'est un, c'est une, ce n'est pas évident. Nous vivons dans une ère post-factuelle. Nous vivons dans un, à une époque où bien souvent les émotions, les opinions, les sentiments font, déterminent les politiques au lieu de la, des preuves et de la science. Ce n'est pas la voie qui est choisie par ce gouvernement et j'aimerais vraiment insister, insister là-dessus aussi pour vous dire que, aussi pour cette raison-là, vous êtes au bon endroit ici au Luxembourg. Nous sommes un pays qui attache de l'importance à cela. C'est, je crois aussi, cette leçon de la, des leçons tirées de la pandémie et de l'importance apportée à l'évaluation qui m'ont donné, qui m'ont persuadé aussi à faire plus d'évaluations dans notre politique, dans notre, dans le domaine des politiques de coopération et de développement. Nous avons une tradition dans ce domaine, nous le faisons depuis longtemps, le président Weitz l'a rappelé, mais nous le faisons peut-être de manière insuffisante. et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'entamer un dialogue avec le DISAIR. Aline Mula, je pense, va sans doute encore entrer un peu plus dans le détail. Et nous avons donc commencé avec le DISAIR un travail de développement d'une cellule d'évaluation ensemble avec J-PAL, avec Esther Duflo et Abidji Panerji et leur J-PAL, mais aussi avec le LASDEL au Niger. Et je dois dire que c'est aussi la lecture du dernier livre de Jean-Pierre-Olivier de Sardin sur la revanche des contextes qui m'a incité à travailler un peu plus dans cette direction, à tenir compte aussi de l'importance du contexte, des contextes qui fait la différence entre une bonne intervention et une intervention qui ne fonctionne pas et donc ce qui fait aussi évidemment la complexité du travail que nous faisons au quotidien. Donc, mesurer, on ne peut pas améliorer ce qu'on ne sait pas mesurer. Cela vaut en matière de santé, cela vaut en matière de changement climatique. Nous avons au Luxembourg comme ailleurs un plan national d'énergie et de climat et nous devons pouvoir mesurer précisément toutes ces choses-là pour pouvoir nous améliorer. Et donc, je pense que c'est vraiment un challenge essentiel. Je l'ai dit, bien souvent, les évaluations sont expostes, sont a posteriori ou alors à mi-chemin alors qu'elles devraient en réalité être en continu et devraient être aussi beaucoup plus granulaires que ce que nous faisons. Je sors. Encore hier, j'avais une commission de partenariat avec le Niger, avec le gouvernement du Niger, qui est vraiment un échange formidable, très constructif, très fructué. Mais on se rend compte que les indicateurs qui sont mis en place, par exemple, en matière de politique d'éducation sont encore, on le mérite d'exister, mais sont sans doute encore insuffisants. Un indicateur, par exemple, de dire qu'il y a un livre de mathématiques pour 2,2 élèves. Voilà. Donc, c'est un chiffre. On sait que c'est sans doute qu'on peut mieux faire, mais qu'est-ce que nous apporte cette information par ailleurs ? Et donc, je pense que c'est un de ces éléments qui montre qu'il faut être plus précis, qu'il faut plus d'informations, qu'il faut plus de données et qu'il faut mieux les intégrer dans nos cycles d'évaluation. Dans ce contexte, évidemment, le numérique peut jouer un rôle essentiel. Nous sommes, vous êtes aussi dans un pays, ici, le Luxembourg, qui attache une importance essentielle au numérique. Nous avons développé ces dernières 10 à 15 années une infrastructure digitale qui est, je pense, très performante. Nous avons commencé par construire des centres de données qui sont au dernier état de la technologie. Nous avons ensuite construit un super ordinateur qui nous rend prêts pour l'intelligence artificielle. et nous avons construit une capacité en cybersécurité. Nous sommes en train de construire un cloud souverain déconnecté avec Google. Et donc, c'est cette infrastructure-là qui permet, je pense, de préparer aussi une évaluation numérique plus performante dans beaucoup de domaines. c'est le cas notamment dans le domaine de la santé. On le sait, la santé va devenir plus préventive, va devenir prédictive, va devenir de plus en plus personnalisée. Et pour ce faire, nous avons besoin de données, de données qui sont interopérables, de données en quantité suffisante, de données propres et qui sont aussi rassemblées au sein d'une plateforme nationale de données que nous construisons également ici au Luxembourg. Ce qui vaut en matière de santé vaut en matière de mobilité, vaut en matière d'énergie, vaut dans tous les domaines économiques, vaut en matière d'industrie, industrie 4.0. Et ce sont là tous les domaines où les données, le digital, peut apporter des réponses formidables. Et quand je pense à l'évaluation, je pense aussi à des instruments comme des jumeaux numériques, des digital twins, qui sont des instruments qui pourront, qui nous permettent de suivre vraiment à l'instantané, de manière continue, la mise en place des politiques. Donc, je crois que toutes ces choses-là peuvent être mises au service de l'évaluation et aussi au service de l'évaluation des politiques de développement. J'étais, il y a à peu près un mois, en ma qualité de ministre de l'économie, dans une mission de travail sur la côte ouest américaine. Et on a visité un certain nombre d'entreprises de l'espace et aussi des nouvelles technologies, dont notamment Nvidia, qui est cette entreprise qui fabrique les sémiconducteurs, les cartes graphiques sur lesquelles fonctionnent 94% de l'intelligence artificielle au monde. Et je dois dire que cette visite et ces échanges que nous avons eus sur place m'a vraiment ouvert les yeux sur ce qui est en cours d'advenir, la révolution, la prochaine révolution industrielle par l'intelligence artificielle. ce sera vraiment un changement de paradigme fondamental dans beaucoup de domaines à condition de l'utiliser à bon escient. L'intelligence artificielle a beaucoup de potentiel énorme, mais présente aussi évidemment un certain nombre de risques. Donc, il est important de l'encadrer. mais si on l'encadre et si on utilise cette puissance et cette puissance de calcul qui est mise à notre disposition et aussi cette intelligence artificielle générative qui a surgi à la fin de l'année dernière, je crois que là aussi ce sont des instruments formidables qui peuvent changer la donne aussi dans les politiques de développement. Donc, voilà quelques réflexions, quelques mots, je pense, peut-être quelques incitations en ouverture de cette FIF. Encore une fois, bienvenue à Luxembourg. Je vous souhaite au cours des prochaines journées d'excellents échanges. Je sais, le président Yossal a dit, il est toujours tellement bon de se voir en personne et sans doute les meilleurs échanges se font toujours autour de la tasse de café pendant les pauses et ou pendant les dîners et les déjeuners que vous allez avoir ensemble. Donc, je vous souhaite vraiment des échanges très fructueux et je vous remercie de votre attention. applaudissements Voilà. Merci, Monsieur le Ministre, pour ces mots de bienvenue extrêmement chaleureux et intéressants. Nous aurons par la suite maintenant une plénière d'ouverture, un panel qui sera animé par Madame Claudine Maurier du réseau francophone de l'évaluation de la société suisse de l'évaluation. Je pense que les panélistes peuvent maintenant déjà se mettre en place. Par contre, Monsieur Aligretza aura un petit retard dû à quelques exigences, disons, d'ordre médical. Mais il viendra, c'est sûr. Donc, merci beaucoup pour votre participation à cette séance d'ouverture et au plaisir de vous revoir toute la journée. Merci. Applaudissements Merci.